Eh bien salut tout le monde, nous voici au jour j'ai envie de dire de gloire Le plus gros unboxing de guitare de France J'ai nommé l'unboxing à l'aveugle de 50 kilos de guitare C'est aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts, on y va Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et je vous en parle en fin de vidéo Alors pour cette vidéo je ne pouvais pas me débrouiller seul Donc j'ai fait appel à la plus grande unboxeuse du monde Je vous montre ça, on y va, 1, 2, 3, hop ! That's really impressive, bravo ! Madame Kroll, merci d'être là Par contre je pense que tu vas t'installer sur... Ah bah je comprends pas, quoi je suis lourd ? Non ? Alors que je vous explique, qu'on vous explique un petit peu le concept Puisqu'en fait elle est complètement complice de tout ça Ce qui se passe aujourd'hui est complètement hallucinant Algam, m'a permis et m'a surtout envoyé tout ce que vous voyez derrière Il y a des caméras de partout, pour que vous voyez bien Il y en a par là, ça dégueule de par-ci, de par là il y a aussi mes guitares Comme je l'ai dit, Kroll a été complice Puisqu'en fait, les chefs produits d'Algam, etc. Tous ceux qui bossent, lui ont envoyé les fiches produits Toutes les fiches produits pour que tu sois toi au courant C'est elle qui va faire l'unboxing et d'ailleurs, tiens Je suis armée Le principe c'est quoi ? Dis-moi Alors, le principe... T'as compris le principe déjà de la vidéo ? Oui, j'ai compris le principe Alors quel est le principe ? Alors le principe, c'est que je vais te bander les yeux Oui Et je vais unboxer Voilà A cause de ça, il y a quand même mes guitares Oui, je vais mixer, on va mélanger Le but c'est de savoir si je reconnais déjà mes propres guitares Ou que je reconnaisse des nouvelles guitares Et surtout que j'essaie de trouver la marque C'est possible Parce que le but, c'est que moi je cherche à savoir s'il est si bon que ça Au moins savoir si je trouve la marque Et si surtout la guitare, elle est à moi Parce que je crois qu'Algam m'a fait des petits pièges J'en sais rien, ça va assez gros Ah, c'est plusieurs à piéger Et je te laisse annoncer ce qu'il y a de bien Un cadeau à la clé Alors le cadeau c'est une... Guitare ! On y va, c'est parti On est dans l'espace, on est dans le futur Made into l'outre Ce qu'on va faire parce que là On est en panique générale Bon, carte blanche Je sais pas comment c'est Carte blanche De toute façon tu prends un carton Tu défonces le truc Oui, non, ça je sais faire ça C'est comme pour Noël, je sais faire Tu la sors Au cas où tu veux me faire des pièges Boum, ça se trouve tu peux faire sans moi de la sortir Tu m'en donnes une à moi Que je reconnaisse Tic, 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 bim, bim, bim On y va Je me rends les yeux, tu fais ce que tu veux Oh là là, il va faire chaud là-dedans là Je suis chaud C'est parti ? Oui Ok, je te dis pas combien j'en déballe Ah non, je fais ce que tu veux Est-ce que tu veux que je commence à déballer À l'aveugle des cartes, celui-là Oui, mais il y a marqué dessus ce qu'il y a dedans Non mais je suis à l'aveugle Ah oui, bah oui, t'as raison Alors comment ? Bon, quoi ? Je vais te péter une dent Oh punaise, il y a une boîte dans une boîte dans une boîte Ah c'est un étui Ah oui, il y a un étui Ah ça veut dire que Et qui dit étui dit costaud Évidemment pour vous continuer à proposer un contenu comme ça Continuez de vous abonner Continuez de référencer les vidéos en commentant Mettant un petit pouce bleu, etc Encore une fois, je remercie toutes les marques Donc ESP, Yaki chez Aliam Le mec que nous... Ça commence bien ESP, GNL, Eco, Sterling, Music Man Marshall pour les amplis Ernie Ball, merci pour la casquette Ernie Ball Et toutes les cordes qu'ils me donnent Donc soutenez la chaîne Adonc C'est le plus important Ok, donc là tu le remontes, c'est ça ? Voilà C'est un peu la pression Que je te la mette dans le bon sens Parce que je serais capable de te la donner à l'envers Le manche, c'est par là Ah bah mais j'allais te la donner à l'envers Non, sérieux ? Oh la quiche Ah mais attends, faut pas que je te cache C'est bon, stop, c'est la mienne L'MH Le Floyd il est à l'envers Comme mon Floyd, je le mets toujours envers pour les C'est la mine Allez J'ai fait une vidéo où je présente toutes mes guitares Donc bon, vous pouvez les checker L'MH 1000, merci, au revoir Ça commence très bien cette vidéo, c'est trop facile T'es prêt ? Ce coup-ci je la donne dans le bon sens Bon Alors ça c'est pas une à moi Ah, alors déjà c'est une SG C'est la fameuse forme avec les piques Ok, on dirait un petit diablotin Ici SG avec un vibro truc là Un vibro quoi ? Maintenant, qui fait des GLTD Est-ce que c'est une LTD déjà ? Alors ce qui est fou, c'est que ça là C'est vraiment un truc un peu old school, tu vois Mais un style Vitech particulier quand même Mais attends, mais c'est pas Epiphone Ils font pas Algan ne font pas Epiphone Alors ils ont racheté Epiphone Non Gros surprise Non, non Echo Alors Echo Que tu veux un indice ? Oui C'est une marque française Ah d'accord, bon c'est lag alors Voilà Alors je salue C'est pas une SG alors si Mais non, c'est pas une SG Mais moi je sais pas une SG Ah ouais d'accord, non Ah super, elle est ouf Mais attends, c'est quoi cette lag là ? C'est vraiment Ah ouais, putain mais elle est super belle non ? Elle est très très belle Elle est super belle Alors pourquoi ? J'ai cru que c'était une SG Ils ont un Bixby, c'est un truc bien à l'ancienne Et bien écoute, c'est quoi le modèle ? T'en regardes pas D'où le style Ok sur tout ça Allié à une lutterie française A l'esthétique Mécanique de bolide légendaire Ouais On est sur du made in France Et alors la question Que tu peux Auxquelles tu peux essayer de répondre Quand tu la vois comme ça C'est quel est le prix de cette guitare ? Alors 1799 Mais je l'ai vu Ah vous allez me dire Tu l'as vu, c'est pas possible Tu peux pas être aussi précis Je me suis dit Oh Tricheur Là ça a l'air d'être du haut de gamme quand même Je l'ai tâté et tout Je me suis dit Je voyais pas du tout une Roxane Et j'ai oublié lag Désolé Lag c'est bon Je l'ai en tête Je sais pas pourquoi j'ai oublié lag Ah ouais Ouh Et bien oui le côté automobile tu vois Style est ça J'ai failli me prendre un manche de guitare Qu'est qu'on pourrait faire ? Attends ça serait marrant Quoi ? En gros Moi Je joue contre vous Ah moi je joue pour les abonnés Toi tu joues avec Algam contre moi Ah Algam et Kroll sont contre moi Là j'ai trouvé une guitare Et j'ai pas trouvé une Il y a 1-1 Ok c'est parti Rode numéro 2 Parce qu'on a sauté le premier Je vous la montre Avant lui En primeur Ok Ah le manche il me met un peu dans l'ambiguïté Enfin la tête de manche Mais j'ai une petite idée Je vais faire simple 1 2 Il y a un bouton qui s'allume Et voilà C'est la Mouer La Mouer La guitare intelligente Que j'ai testée il y a pas longtemps La guitare chinoise Bleue Et oui Bah oui Bon voilà c'est facile Parce que Bon Strat j'avais juste à tester ça J'avais oublié qu'elle avait un bouton Bah de toute façon c'est le jeu Ouais la petite mouer Écoutez j'ai fait le test dessus L'unboxing et tout Donc la guitare intelligente Ok on continue Oula ça fait un beau bizarre déjà C'est quoi ? Attends alors c'est Non j'allais dire un banjo Mais c'est pas un banjo C'est une mandoline non ça ? Ouais c'est une mandoline Je sais pas j'ai une mandoline Euh bah une mandoline Qui fait des mandolines ? Bon bah t'es pas un expert en mandoline Euh non alors est-ce que c'est une marque genre Bah de guitare aussi non ? Washburn Oh bien ! Pour moi quand j'entends Washburn J'ai l'impression d'avoir des démons démoniaques Autour d'une guitare Et je ne savais pas qu'ils faisaient des mandolines C'est sympa ça aussi hein Oh par contre c'est tout petit hein Donc ils font des mandolines aussi Stop ! Donc ils font des mandolines Même chez Algam pour ceux qui sont intéressés Le groupe REM hein Oui Ouais bah tu vois on peut la trouver Stop ! Des sons à REM ce qui est à REM hein ? Euh alors qu'est-ce qu'on dit sur cette mandoline ? Alors qu'est-ce qu'on dit sur cette mandoline ? Castron parfaite pour la musique traditionnelle européenne et folklorique irlandaise Très proche dans sa conception de la mandoline napolitaine Cette mandoline de qualité est livrée avec des médiators Et tout nécessaire pour débuter la pratique Donc c'est débutant de cet instrument polyvalent Tu pourrais essayer de deviner un prix On est au juste prix aujourd'hui En plus de l'unboxing à l'aveugle Le juste prix 159 250 250 250 255 Ok Ah bah c'est vachement moins lourd qu'une guitare déjà Ouais par contre c'est tout petit hein Je suis peut-être douée pour la mandoline en fait en bref Voilà on va profiter des REM Allez écouter REM pour ceux qui kiffent la mandoline Ou pour ceux qui kiffent REM Allez faire de la Mandoline Donc là j'ai gagné J'ai dit mandoline et j'ai dit washburn Oui t'as gagné On est à combien de points ? Je sais plus je vais afficher les points Bah à 4 la taille tout bon hein Non la première taille faux Maintenant j'ai REM dans la tête Ouais moi aussi On passe au round suivant C'est parti Round numéro 4 et on a pas parlé du 3 Je vous la montre Est-ce qu'on dirait un torture ninja là un peu non ? Pas du tout Ah non j'allais dire la chelue casteur Alors là 1 2 3 4 5 6 7 7 cordes 1 2 3 4 5 6 Non 1 2 3 4 5 6 6 cordes d'accord Ouais 6 cordes Waouh là on est sur du métal hein Voilà regarde ça pique ici quoi Ici là ça pique bien On a quoi ? Oh il y a un bouton spécial Là je vais déclencher une frappe nucléaire en 3 secondes Voyons Euh manche conducteur derrière et tout Bon alors je vais te donner deux trucs LTD ou lag Est-ce qu'il y a une bonne réponse déjà ? Ouais la première Ah putain c'est quoi cette forme ? SG non ? Bah non Si c'est Viper Forme Viper Super Donc c'est ça SG en fait C'est un peu près ce délire là Tu vois le diablotin quoi Alors elle est particulière cette Viper Ah bah oui il y a un bouton Ouais Mais qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ? Baryton Non C'est quoi les guitares particulières en général ? Quand elles sont très spéciales Très personnalisées Custom ? Non Bah zinzit Z très personnalisées Faut tout lui dire Personnalisées Ah signature Voilà C'est une guitare signature Là on a une Viper signature là Ouais On a une Viper signature Alors qui a des Viper ? Bah je sais pas Je sais pas D'accord si tu sais pas ça je te le dirai après Ouais mais est-ce que du coup tu peux éventuellement donner un prix ? 899 Mais c'est une guitare signature Qu'est-ce qu'il raconte ? Ouais donc 1000 Ah les guitares signatures c'est 1439 Ou 1289 non ? 1444 Oh putain ils ont envoyé un truc comme ça Bah c'est pas du James 7field C'est pas tout ça La signature Reba Meyers 600 Ah ouais d'accord Waouh Comme je suis une inculte je sais pas qui c'est Reba Meyers C'est quoi le nom ? Bah je suis tout de suite Franchement moi je connais même pas Chanteur du groupe Pink Hard Rock Américain Code Orange Ah Ah d'accord Alors attends parce que moi je connaissais pas le nom du guitariste Mais Code Orange c'est énorme C'est du Alors ça ça doit être du très très lourd LTD RM600 est basé sur la forme Viper des guitares LTD Avec un méchant traversant Un corps en acajou Une finition Black Marble Satin Ah ouais alors t'as vu la finition ou pas ? Marbre un peu Complètement Attends je vais l'approcher vite fait La finition là Marbre et tout C'est ultime Et ce qui est très impressionnant C'est pour ça ça m'a mis mon truc C'est qu'il y a une tête qui n'est pas Oui mais qui n'est pas du tout les têtes des Viper à la base Enfin franchement moi qui n'aime pas trop les SG Celle-ci est complètement folle Il y a un kill switch Donc voilà ça c'est en fait pour couper le son Genre tu joues Et tu peux faire Enfin tu vois ça coupe le son d'un seul coup Elle est Et bah tu vois ça c'est tout à fait mon style de guitare Pourquoi ? Parce qu'elle est Simple Merci Il y a deux boutons Il y a pas que un bouton Il y a deux boutons Code Orange c'est énorme Enfin c'est ouf Réba aime les choses simples et efficaces Réba, Réda Pareil Génial Je sais pas ce que t'en penses toi T'aimes bien ou pas trop ? Ah si je l'aime bien Elle est simple Elle est efficace Ouais super 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 Ok alors là j'ai gagné ou ? Un demi point parce que t'as dit LQB T'as dit LTD Mais le reste Je sais plus à comment on était J'affiche les points Mais il y a un point chacun en plus Rune suivant Rune 3x2 plus 0 moins 1 Ce qui est bien et qu'elle gomme Ce qu'ils proposent tous C'est vrai Ce modèle là m'a impressionné Franchement c'est cool J'ai pris celle-ci Voilà Alors Euh non Il commence par dire non J'allais dire encore Là je suis le caster Mais non C'est très léger Ah c'est une Bah du coup c'est une télécaster Tu reconnais ça normalement ? Oui Il mate un peu c'est bizarre Alors est-ce que ce serait pas GNL par hasard ? Ah non 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 Ah tu l'avais dit trop tard Je sais Tu prendrais ton fils Non 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 je sais ce que c'est C'est sterling Comment ça c'est pas sterling ? Bah il y a les Bah ils ont copié alors Comment vous expliquez que vous volez ? Mais ça je suis pas au courant Ah Ils ont copié sur sterling Ah j'adore Il faut jeter cette gif Euh Non 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 moi j'aime beaucoup Elle a un très très style identitaire Un très gros style identitaire Alors c'est pas GNL c'est pas sterling ? Non Donc déjà j'ai perdu un point Yes c'est moi qui gagne D'accord alors Est-ce que tu veux que je te donne le pays de la fabrication ? Ouais C'est une marque leader en Italie Une marque leader en Italie ? Je crois Et c'est devenu avec le temps le plus gros fabricant européen de guitare Ah bon ? Ouais Donc c'est pas lag Et vraiment pour t'aider tu en as déjà parlé Tu t'as pensé que t'en avais ouvert une tout à l'heure Et comme il y en a 10 plats Ouais Alors le fameux écho là Eh oui Bah écoute c'est hyper agréable parce que je sais que c'est pas cher je crois Elle a pas un prix excessif effectivement 289 289 289 ouais Je peux voir c'est bon ? Non attends Ah Est-ce que tu peux essayer de deviner son style ou pas ? Comme ça Le style de... Oh ça c'est pas ça compte pas les points C'est fait pour quoi ? Ouais Pour jouer quoi ? Bah un peu old school blues rock non ? Et du coup est-ce que tu penses que la guitare en elle même en termes de déco elle est comment ? Non elle doit être moderne parce qu'elle est mate et tout Ah ouais Finition vraiment vintage quoi Ah j'aime bien ça Ah bah c'est la première fois que j'en vois vraiment une quoi En fait quand je l'ai ouverte j'ai cru qu'elle était ça Je me suis dit bon bah bravo à la gamme Bon moi j'aime bien les trucs reliqués on appelle ça Bah vintage c'est super c'est cool même le manche par contre la finition du manche c'est vraiment sympa Ouais tu vois il fait user Ouais C'est la guitare terreau relique olympique white C'est une eco qui propose une large gamme de produits pour répondre aux besoins des débutants comme des confirmés Alors pourquoi je me suis trompé avec Stan ? Est-ce que tu vois Stan ? Ils ont toujours et sur HLogastos c'est comme ça 1, 2, 3, 4, 1, 2... Ah non c'est plutôt 1, 2, 3, 1... Je me souviens plus Enfin bref c'est décomposé comme ça Ce qui est bien avec ça c'est que t'as pas besoin de le nettoyer Ah bah non ça sert à rien de te prendre la tête ça te correspond C'est italien eco d'accord Ouais italien J'affiche les scores ok et on passe tout de suite au run Je sais plus où on en est Bah c'est marqué juste ici Allez ma belle Hop voilà Oula tu m'as fait peur T'es en train de mourir ou quoi ? Alors ça c'est pas à moi Elle est pas accordée ? Ah non effectivement C'est normal Alors c'est une guitare déjà classique Ok puisque je ressens les cordes en nylon Bah du coup peut-être lag C'est pas lag Ah ça y est on marque des points à la gamme Alors il y a la fameuse marque Eco Est-ce que si je commence par te donner un prix ça peut te donner une idée ou pas ? Ouais vas-y 128 euros Bon c'est l'entrée de gamme quoi Ouais c'est une marque qui proposait ses instruments à des étudiants Euh je ne sais pas Alors je connaissais pas Valencia Valencia Ok donc ils font des C'est une marque qui a été fondée en Australie en 72 Elle proposait des guitares aux étudiants Pour démarrer la guitare classique Un instrument offrant une belle sonorité et un confort de jeu C'est vrai que c'est Permettant de progresser dans de bonnes conditions C'est vrai que c'est très confort J'étais surtout quand je l'ai eu là dans le manche plat par rapport au classique d'habitude Là c'est bien pour l'étude Elle est légère Je connaissais pas Je savais pas qui c'est cette marque On en apprend tous les jours Grâce au deux unboxing de 50 kilos et à 50 000 euros Une découverte Pour ceux qui veulent l'air classique Ça peut le faire Oui c'est quoi ça ? J'ai failli faire tomber là ? Non non Alors on est sur une forme Stratocaster Alors je dirais soit Sterling soit GNL C'est entre les deux si tu dois choisir entre les deux Bah là comme ça je dirais GNL Parce qu'il n'y a pas le truc Après je ne sais plus il n'y a pas les fameuses têtes c'est décomposé chez Sterling Est-ce que c'est pas les blues boys séries non ? Non mais faut pas déconner t'as trouvé la marque tu vas non plus trouver le style Fullerton Deluxe non c'est pas ça ? Fullerton Deluxe Ouais Et après ? Fullerton Deluxe je sais pas Ah mais c'est bon j'ai trouvé assez de choses Mais oui hein Donc ça c'est Fullerton Tu peux me donner le prix ? Ah bah non c'est à toi de me le donner Plus de 1 000 euros ? Oui c'est plus de 1 000 euros Ah ouais mais attends ils ont envoyé du lourd là Ah ouais ça c'est joli hein Allez bye Ah ouais ça c'est super joli hein C'est vraiment super Pas de 1799 ? Non c'est plus Ah 1989 non ? Ouais 1999 Donc là il y a 2 000 euros dans les mains là Donc GNL tu sais ce que c'est ou pas du tout ? C'est fondé par Leo Fender Ah bon j'en ai tu dis De son vieil acolyte George Fullerton Donc Leo Fender quand il est parti chez Fender Il a décidé de faire la même chose en mieux En gros il a décidé de prendre le meilleur du vintage Et le meilleur du moderne Pour une strade raffinée et de caractère Mais qui reste confortable et très juste Alors ça c'est super De toute façon le rapport qualité prix chez GNL Il est vraiment bien Et de toute façon même Vous avez aussi des modèles moins chers Que ces trucs là à 2 000 Au cas où le budget ne le permet pas Qui sont très très bien chez GNL Enfin essayez de tester du GNL Ça peut être cool Oh ! C'était quoi ? Bah c'était une guitare à toi Ah ! Là il y a tous les mecs Les chefs produits d'Algham derrière De chez Lack Ils disent mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Euh les scores s'affichent tout de suite maintenant Et on passe au round Suivant qui est le round Celui là quoi Ah le round 8 Euh d'accord C'est lourd C'est à l'envers Ça c'est lourd Ouais c'est lourd C'est pas à moi Ah bah là on est chez Sterling Ça c'est sûr et certain Non ? Je connais pas bien les modèles de chez Sterling Par contre c'est balèze Moi j'aime bien D'accord Quelque chose d'entre les mains C'est cool Euh cutway Cutlass Quelque chose comme ça Non ? Cutlass Ouais cutlass Ouais cutlass Je pourrais pas te dire des trucs Mais écoute Sterling Je sais que c'est du très très bon matériel Non les belles Ah c'est super fluide ici là Ouais c'est une très belle guitare Euh ok Et bah je peux regarder alors Ouais tu peux regarder J'ai gagné en plus un point Bah oui un point Un point de plus pour toi Ah non Allez Sur la PRS Mais attends mais tu m'as dit oui Sterling Bah oui j'ai fait exprès Pourquoi j'ai fait ça ? En plus j'ai touché dans l'import Je me suis trompé sur la PRS Carrément quoi Et en plus tu me dis oui cutlass Tu me laisses aller vers le dos Mais oui C'est toi qui a triché Mais non J'enlève le point tout de suite Ah non 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 tu t'étais trompé dès le départ C'est du point de triche Encore à l'envers Ah merde oui Je sais pas Donc je retouche là Attends Alors je pense que c'est une lag arcane C'est lag non ? Non c'est pas lag Alors bon dans ce cas là LTD Et non toujours pas Non tu vois là On arrive au point Où tu sais plus Les spécificités Attends LTD c'est pas lag C'est arcane ? Ça y est on t'a perdu Est-ce que c'est arcane ? Non c'est pas arcane Mais en même temps Je suis en train de me dire Oui Que c'est probablement pas une marque Que fait Algam Ah ok d'accord C'est bon je sais ce que c'est Attends je crois Ouais c'est une solar Ouais Donc là solar marron Normalement là elle est censée être expédiée Ah On a fait gagner une solar à plus de 1000 balles les gars Ah ça va on est pas en retard tu m'as fait peur Elle était super cette petite solar Ah tu la trouves comment toi ? Moi je l'aime bien les balles Mais je l'ai vu là en coin caché Je me suis dit Oh j'ai oublié celle là Je me suis bien fait flinguer les derniers points Ouais mais là je pense que tu commences à être perdue Oui je crois Excusez moi pourquoi on dit le numéro du round alors qu'ils savent lire Oh Oh punaise Ah Oh punaise Une douce corde Ah d'accord tu dois le voir ici Oui c'est une douce corde Bon déjà c'est pas la mienne Elle est accordée j'aimerais bien Ouais C'est pas mal hein ? Ouais Ça donne un son plus brillant encore Oui Tacamine ? Non Peut-être pas on voit une tacamine ici Ouais Alors lag dans ce cas là Là je ne sais pas Ouais Je peux pas dire en tout cas douce cordes Douce cordes Ça t'avais bon Electro-poustique ici Oui on le voit Super C'est pas une Martine Non Echo encore une fois Echo C'est Echo ? C'est Echo Ouais Bah écoute ils font des modèles sympas eux Alors il y a une particularité pour cette guitare Oh là Elle pique un peu Enfin non elle est jolie en fait Elle est jolie hein Ouais elle est sympa Il y a une particularité chez cette guitare Il y a des particularités partout Merci Algan Ah bon ? C'est que cette guitare va être offerte Ah une douce corde Une douce corde offerte Ah et bien voilà c'est cette petite Echo Douce corde à offrir C'est sympa Offrir une douce corde franchement c'est sympa Parce que ça permet à quelqu'un de découvrir Non mais en fait c'est En fait je trouve tu vois là en fait je suis surpris Clairement je pensais qu'ils allaient offrir une électrique Mais offrir une acoustique standard Bon j'aurais dit c'est très simple C'est toujours sympa C'est toujours sympa C'est toujours sympa Offrir une douce corde Et bien je rêverais Enfin j'adorerais être à la place de la personne Parce qu'en fait la douce corde Le truc c'est que c'est une guitare qu'on veut Mais qu'on s'achète pas forcément Ouais parce que tu te dis Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés ? Et moi c'est ce qui se passe avec moi Vraiment j'adorerais avoir une douce corde Après quand je l'ai eu je dis Ah enfin tu vois une douce corde Et bien écoutez Une douce corde à offrir Qui sonne plutôt terriblement bien en plus Ouais c'est sympa Ça donne de la profondeur je trouve Ouais Ouais mortel hein Ouais C'est une Eco Ranger Vintage Douce corde électronaturales Mais douce corde encore une fois C'est un choix super Surtout à gagner Franchement je suis très content Hop là je vous retrouve tout de suite Pour vous expliquer le processus Pour éventuellement gagner Cette petite guitare douce corde Qui fait plaisir A la base je voulais faire un live Spécialement dédié Pour vous dire au revoir Cette fin de saison etc Malheureusement en ce moment Les lives c'est très compliqué Pour deux raisons Je travaille sur Et bien la rentrée D'énormes projets J'ai vraiment pas le temps J'ai des tournages à l'extérieur Un petit peu partout en France Donc c'est très complexe Et en plus de ça J'attends la fibre J'attends la fibre Je suis le dernier survivant A ne pas avoir la fibre En France Et une fois que la fibre sera revenue Les gars je vous promets Évidemment les filles Des lives de ouf Sur Twitch Comme d'habitude Plein de choses Bref Donc j'arrête Maintenant pour gagner Cette guitare Comment faut faire ? Deux choses à faire Comme à la bonne vieille époque Vous me mettez un petit mot doux En commentaire Avec Allez tiens Un emoji Celui que vous voulez Je m'en fiche Un emoji original Voilà Deuxième chose Très importante à faire Venez me suivre sur Instagram Je vais faire un post dédié Donc une photo Qui doit déjà être en ligne Vous mettez un commentaire Et pourquoi tout ça ? Puisque je vais prendre Deux personnes d'Instagram Deux personnes de Youtube Tirés au sort Je vais les mettre Tranquillement Dans une casquette Ou dans une boîte Les prénoms Et en live sur Instagram Je vous donnerai Cette semaine Le résultat Bref J'espère que vous avez tout compris Tout est détaillé Au cas où Dans la description Pour ceux qui n'ont pas capté On repasse la vidéo C'est le round final Tiens Dans les mains Wow J'allais dire Ma GNL Mais non C'est une Télécaster Non ? J'ai plus de repères Si tu veux Qu'est-ce que je te dis Quand t'as perdu ? C'est Sterling Non C'est pas Sterling Je comprends pas Il en peut plus GNL ou Sterling ? Bah GNL Qu'est-ce qui te fait dire Que c'est GNL ? Les boutons GNL ou pas ? Non Sterling alors ? Bah oui Ah bon ? Bah écoute On dirait une Télécaster J'ai plus de repères Ok j'ai perdu Super Je crois que j'ai perdu tout En fait T'étais bien parti pourtant En plus si Là Tu vois Ce que je t'explique depuis tout à l'heure Mais oui Mais oui C'est pour ça Mais ça c'est les pertes de repères Quand on a les yeux fermés Après au bout d'un moment Moins ? Moins 600 ? Non Moins Ah bon ? Non 555 555 ? Bah c'est pas très cher Bah non Tout ce que je me disais Là on l'a regardé Ça reste un prix quand même Pour certains et tout Mais par rapport aux finitions À ce que je sais que Sterling propose C'est pas très très cher On a fini là ? Eh oui ça y est Tu es libre Non tu es libre C'était physique Très agréable Des bonnes surprises Je crois que j'ai perdu Donc on va pouvoir trouver un gage Algame faut que vous me trouviez un gage Avec Kroll J'en sais rien C'était Alors là On peut voir le bordel Bah oui tu peux le filmer De l'autre côté là Je remercie Bah plus que tout Là Algame Là sincèrement Je pense que Au delà de ceux qui voient Que c'est une marque Qui voilà Qu'on collabore ensemble Et qui voient que l'intérêt marketing Il y en a forcément Mais au delà de ça On peut voir qu'ils sont ultra sympas En tout cas Avec nous A la communauté Etc Ils font des trucs de fou Ils se démènent Parce que vous voyez Ça faut le préparer C'est pas toutes Les marques et distributeurs Qui seraient ok pour faire ça Merci du coup Bah à Sterling Alag Eco LTD La Viper m'a choqué GNL J'ai oublié peut-être Il y en avait pour tous les goûts Moi je trouve Donc en gros J'ai définitivement perdu Vous devez me trouver un gage Dans les commentaires Algame aussi Il va me trouver un gage Je ferai tous les gages Bref T'en gages pas trop vite Tous les gages Le mois de juillet On y va cool Il y a quand même du contenu qui arrive Oût On se repose La rentrée de septembre Va être complètement affolante Il y a des trucs de malade Qui arrivent Beaucoup de concepts Beaucoup de choses La BD On est en train de l'écrire Les méthodes Et tout On a quelque chose d'autre à dire Ciao Ciao Ok après cet unboxing Complètement solide Et costaud Et bien je vous retrouve Pour vous parler du sponsor De cette vidéo Qui est NordVPN Évidemment tout le monde Voit le rapport Entre le sujet de cette vidéo Et NordVPN Bon moi non plus Je ne vois pas le rapport Mais ils sont quand même là Cette année Ils ont été là Pour soutenir la chaîne Pour justement permettre D'évoluer D'investir De continuer Et ça fait plaisir Merci à eux Alors qu'est-ce que NordVPN C'est tout simplement Un réseau privé virtuel Qui dit réseau privé virtuel Dit protection de données Et donc mettre un gros bouclier Sur tout ça Évidemment c'est très pratique Si vous avez beaucoup D'informations personnelles Sur vos ordinateurs Vos smartphones Ou vos tablettes Notamment pour ceux Qui travaillent beaucoup De chez eux par exemple Sur PC et tout Bref on n'est jamais trop sécure Ça fait toujours du bien Pour les shows de show NordVPN vous permet De changer votre IP A volonté Vous pouvez prendre des IP De pays différents Ou faire le tour du monde En 3 secondes Ça permet aussi De profiter de certains services De certains pays Que vous n'avez pas accès En France Mais ça c'est un secret Faut pas le dire Bon et ce qui est très cool C'est qu'en ce moment Il propose une belle offre d'été Pour y accéder Vous allez dans la description Il y a mon lien affilié C'est sur celui-là Qu'il faut cliquer Pour tout déverrouiller Ensuite vous allez atterrir Sur l'offre C'est-à-dire qu'il vous propose Déjà 4 mois gratuits Sur l'abonnement de 2 ans Plus moins 73% De réduction Évidemment il y a 30 jours de réflexion Satisfait ou remboursé à 100% Si ça vous intéresse N'hésitez pas à foncer Et je vous dis à très bientôt Merci d'avoir tout suivi Ciao